Bonjour Jérémy, Concession Ford à Fréjus, je vous fais cette vidéo sur la K plus active donc on va regarder ensemble les détails des équipements, le look du véhicule et tout ce qu'on peut y retrouver. Voilà installez vous confortablement j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et vous pourrez me contacter il y a mes coordonnées à droite ou à gauche je ne sais plus voilà allez on passe de suite aux véhicules donc voilà la K plus active donc là en blanc donc active avec la nouvelle calandre avec donc l'esprit plus barboudeur véhicule surélevé au niveau de la garde au sol et de la position de conduite donc avec les passages de roues qui sont protégés les jantes spéciale donc petite petite engine de 3m94 en 5 places, 5 portes dont même la place à l'arrière est plutôt impressionnant pour moi qui suis lent qui fait à peu près 1m83 je trouve ça très confortable donc celle-ci est équipée avec les vitres arrière surteintées radar de recul en termes de volume de coffre on frôle les 280 litres donc contrairement aux anciennes citalines que vous avez connu qui sont très petites vous avez de quoi mettre les courses ou même les quelques valises voilà très jolie petite voiture allez on va ce soir côté conducteur on va voir un peu les équipements qu'il y a dedans donc déjà pour commencer les 4 vitres électriques là c'est pour bloquer les vitres à l'arrière s'il y a les enfants qui jouent avec les vitres à l'arrière les rétro rabattables avec le réglage électrique ici on a tout ce qui est pour les feux et l'ouverture du coffre si je veux l'ouvrir de l'intérieur avec des anti-brouillards avant arrière donc les comptes que vous voyez et le signe 3 donc tout est à commande vocale avec lecture des sms et vous pouvez aussi envoyer les sms vous avez la fonction apple carpeux ou android auto qui vous permet d'envoyer l'écran du téléphone sur la tablette compatible avec quaz donc le gps le plus à jour si je puis dire de temps actuel ici hop là donc on a le régulateur et limiteur de vitesse les commandes vocales au niveau du volant le volant est en cuir avec une petite mousse dessous qui fait très agréable le compteur très sympathique on va faire un petit zoom dessus très sympathique avec un petit effet carbone voilà donc comme je vous ai dit position de conduite plutôt très intéressante on est haut ce n'est pas comme disons qu'on a un très joli compromis entre le suv et la citadine qui est très basse là c'est vraiment facile de rentrer dedans de s'asseoir le volume intérieur est plutôt intéressant ouais on se sent pas comment dire comme dans les ascenseurs si vous voyez ce que je veux dire voilà et les places arrière comme je vous ai dit plutôt impressionnant en termes de place aux genoux je trouve ça très intéressant voilà et donc la série spécial active et la climatisation automatique c'est à dire que vous réglez vous même la température à l'intérieur de l'habitacle et non pas la puissance du jet voilà et après donc l'écran sync 3 fait en partenariat avec microsoft très facile d'utilisation que puisse dire de plus les rétroviseurs enfin après classique ça reste une voiture les volants les quatre roues mais blague à part voilà je vous ai pas montré donc ici on a un petit rangement assez sympa pour poser le téléphone parce qu'en général on cherche toujours le poser des petits vide poche au milieu des repose gobelets repose gobelets pour l'arrière aussi voilà des rangements dans les portières classique aussi c'est vraiment pour faire le tour avec vous pour vous montrer un petit peu le véhicule dans son ensemble voilà la boîte à gants avec pour désactiver l'air bag si il ya des enfants voilà les aérateurs sur les côtés sont plutôt sympa moi j'aime bien ça se bouge facilement voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu si vous voulez faire un essai si vous voulez plus d'infos si 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 beaucoup de choses n'hésitez pas à me contacter je me ferai un plaisir de voir ça avec vous et je vous souhaite une bonne journée et encore merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt à bientôt